Les lauréats, à savoir les trois meilleurs de chaque niveau, de la sixième à la première, ainsi que les majors du certificat d'études primaires élémentaires, du BEPC et du baccalauréat, ont été récompensés par des kits scolaires. Les plus grands, les bacheliers, ont reçu quant à eux des ordinateurs portables. Je suis très heureuse d'avoir obtenu toutes ces récompenses de la part de notre papa, et je ferai tout mon possible d'être la meilleure bachelière de l'année scolaire, en série c'est l'année prochaine. Ça fait plaisir quand un enfant fait honneur à ses parents en recevant des prix de grande valeur du genre. On dit vraiment merci à monsieur le ministre qui a bien voulu honorer ses enfants, ce qui peut encore encourager d'autres enfants à être encore plus excellents à l'école. Pour le premier magistrat de la commune, Adam Akoulibaly, il faut soutenir les enfants. Parce qu'il représente l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je pense que les séries scientifiques doivent être désormais promues. Parce que c'est là où il y a un manque. Il y a un manque véritablement d'étudiants bien formés aux séries scientifiques. Donc nous allons continuer de faire ce que nous faisons, mais avec une prime désormais sur les enfants qui seront en terminale C. On les mettra en compétition pour que véritablement, au-delà des récompenses générales, nous puissions encourager ceux qui sont dans les séries scientifiques. Cette célébration de la fête de l'excellence à Dimbokro est à sa quatrième édition. L'initiative du mouvement RHDP Espérance vise à soulager les populations d'agbécois dans la commune d'Abobo. Des vivres composés du riz, du lait, de l'huile et du savon. Cette action de charité vise à promouvoir la solidarité pour une Côte d'Ivoire unie. De multiplier les actions de solidarité. Et c'est dans ce cadre-là que notre jeune frère Fabrice s'est inscrit au nom de Mme le maire, Kania Kamara et au nom du président de la République, pour pouvoir continuer cet art de solidarité. C'est dans le cadre-là que nous sommes là. Et c'est aussi un message de cohésion que nous prenons aussi au sein de la population. On nous classe parmi les rangs les plus élevés. Quand on voit aujourd'hui la canne que nous avons organisée, et tout ce que nous avons fait, c'était dans le cadre social. Et ça a réuni beaucoup de communautés et beaucoup d'ethnies aujourd'hui. Ouattara Ibrahim, députée d'Abobo, représentant Kania Kamara, présidente du Sénat. Par ailleurs, maire d'Abobo a réitéré le soutien du parti pour cette action de charité qui s'inscrit dans la vision du président Alassane Ouattara. Nous sommes dans une commune de partaille et de solidarité. Donc l'action sociale est en première position dans toutes nos actions au niveau de la mairie. On s'inscrit dans la cohésion, la stabilité, la paix. Et ce qui nous réconforte également, ça rentre aussi dans la vision du président de la République, son excellent Alassane Ouattara. Plus de 1000 familles ont reçu des kits alimentaires. Le RHDP Espérance, un mouvement politique qui oeuvre dans le social, entend pour suivre ses actions dans les prochains mois. Mondicité est accusé de détenir des pouvoirs mystiques. Ce sont entre autres les faits dont sont victimes ces enfants jumeaux. Une situation que dénonce l'association des jumeaux et plus de Côte d'Ivoire. Nous voudrons dire merci à toutes les différentes familles des jumeaux. Nous voudrons les encourager, les féliciter et à même temps les interpeller sur l'éducation de ces enfants jumeaux. Nous voudrons que ces différentes familles puissent mettre les enfants jumeaux à l'école et non les exposer dans la rue. L'association des jumeaux exorte au respect des droits des jumeaux. La structure veut contribuer à leur épanouissement à travers des dons en vivre et non vivre. Nous voulons dire merci au président des jumeaux pour tout ce qu'ils ont fait. Ils nous ont partagé des sacs de riz pour nous faire plaisir. Et nous leur disons merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Parce que sans eux, aujourd'hui, nous ne pouvons pas venir ici pour fêter la fête des jumeaux. Merci pour tout. Créée en 2014, l'association des jumeaux et plus de Côte d'Ivoire souhaite renforcer la sensibilisation auprès des parents jumeaux pour une meilleure protection.